Bienvenue à tous sur mon blog, donc l'ergiblog.com J'ai décidé sur cet article de vous parler un petit peu de ski parce que j'ai constaté en fait tout simplement que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément les différents types de ski qu'on a sur le marché beaucoup savent skier, beaucoup se débrouillent mais ne font pas forcément la différence entre tel ou tel ski donc j'ai tendance à dire que c'est un petit peu comme les voitures les skis en fin de compte il en existe des centaines de différents et chaque ski si vous voulez va répondre à un type, à un besoin tout simplement et voilà. Donc pour commencer, pour vous aider on va commencer par les bases donc les bases des différents éléments du ski donc ce qu'il faut quand même savoir sur les skis ça va un peu vous aider pour la suite de l'article donc pour commencer on va parler de la spatule donc voilà la spatule c'est vraiment la partie avant c'est la façon dont le ski remonte tout simplement ça va vous permettre d'éviter de planter votre ski dans la neige lorsque vous allez descendre tout simplement ensuite vous avez le patin donc le patin c'est la partie centrale du ski cette fois-ci qui va déterminer vraiment la portance sur la neige donc quelqu'un qui va vouloir skier sur une neige profonde notamment dans du hors-piste il va plutôt chercher un patin très large qu'on le verra en détail ensuite dans l'article quelqu'un qui va cependant aller va vouloir, pardon, aller sur la piste qui va vouloir vraiment skier sur ses quarts et surtout pouvoir être rapidement d'une quarte à une autre dans les virages va choisir plutôt ce type de ski donc un ski de piste avec un patin qui est relativement fin ensuite nous avons donc le talon le talon du ski qui est la partie arrière cette fois-ci qui va également déterminer un petit peu vos virages la largeur de vos virages et du coup qui va répondre à différents niveaux niveau de ski, niveau technique de ski ensuite nous avons après le talon les quarts donc un des éléments les plus importants d'un ski donc c'est la partie métallique que vous avez j'ai schématisé aussi en vert donc c'est toute cette partie métallique vous en avez deux vous en avez une ici et vous en avez une bien sûr de l'autre côté donc clairement c'est ce qui va vous permettre d'accrocher, d'accrocher sur la neige et de pouvoir skier, faire vos virages convenablement vous avez ensuite un élément très important que sur votre ski c'est la semelle donc voici la semelle donc là on a une semelle qui est relativement propre qui n'est pas abîmée donc c'est vraiment important de prendre soin de sa semelle et surtout de l'entretenir pourquoi ? parce que c'est vraiment la semelle qui va vous permettre de glisser sur la neige donc pour info la semelle la semelle fait fondre la neige et en fin de compte ce qui permet de glisser sur la neige c'est vraiment la fonte de la neige la neige donc qui se transforme en eau au contact de votre semelle donc voilà c'est vraiment important de l'entretenir on le verra éventuellement un petit peu plus tard sur le blog ou dans cet article ensuite vous avez l'interface donc l'interface ou la plaque, la plaquette je sais pas certains utilisent des mots différents en tout cas l'interface c'est vraiment ce qui surélève votre fixation donc c'est vraiment la partie noire là qui est posée directement sur le ski qui va vous permettre d'être un petit peu en hauteur et surtout qui va vous permettre une prise de virage beaucoup plus facile au niveau de l'angle par rapport à la piste ça sera bien plus simple d'être en hauteur plutôt que d'être vraiment au plus près de la neige ensuite vous avez la fixation comme je viens de le dire donc ça je pense que beaucoup connaissent donc c'est la partie là du ski qui se pose sur le ski lui-même et qui vous permet tout simplement de déchausser si vous tombez en ski ensuite pour terminer vous avez le top sheet donc le top sheet c'est vraiment le dessus du ski ce qui va protéger votre ski, le noyau de votre ski et sur lequel bien sûr vous aurez différents visus et différents touchés donc voilà pour la première partie sur les différents éléments du ski donc pour continuer cette vidéo j'ai décidé de vous parler de vous montrer surtout 3 skis complètement différents pour vous illustrer vraiment l'article ça sera pour moi beaucoup plus simple à comprendre plutôt que de vous donner une série de chiffres et surtout des formules de ski différentes donc vous avez ici 3 types de ski on va commencer par un ski pour débutant un ski qui est très simple qui va répondre pour moi aux besoins de beaucoup de pratiquants qui désirent débuter je pense notamment aux mamans ou aux jeunes filles qui n'ont jamais skié tout simplement donc vous avez un ski pour commencer qui est très léger on ne va pas le voir bien sûr sur la vidéo mais en tout cas sachez que c'est vraiment des skis qui sont très légers le noyau du bois utilisé la matière par exemple pour le noyau du ski va être déterminante dans ce ski vous avez ensuite un ski qui est relativement court en général je conseille plutôt des skis qui arrivent au menton voire un petit peu en dessous pour un skieur débutant plutôt que prendre des snow blades comme on a pu connaître à un moment donné je pense qu'il vaut mieux partir quand même sur des vrais skis ça c'est un vrai ski mais par contre partir sur un ski petit par rapport à la taille de la personne vous avez ensuite pour terminer sur ce ski un ski qui est très peu marqué on va retrouver un ski relativement droit qui sera donc peu marqué vous avez un patin qui est guère plus fin que la spatule de votre ski que le talon donc voilà pour un ski polyvalent vous allez pouvoir trouver dans le commerce pour je dirais 150 euros maximum ensuite on va reprendre on va reprendre le ski que j'ai utilisé au début pour présenter les éléments différents éléments vous avez ici un super ski de piste qui est un ski de piste très marqué un ski qui est avant tout très lourd donc ça c'est assez impressionnant c'est un ski qui va tenir la route qui est pour quelqu'un qui va skier relativement bien et qui va vouloir surtout prendre de la vitesse et attaquer attaquer dans les virages donc là on a affaire vraiment à un ski de sportif et non pas et non pas à un skieur on va dire plus détente comme on a pu le voir avant vous avez un ski qui est très lourd et donc comme je le disais qui est très marqué c'est à dire que vous allez avoir une spatule qui est beaucoup plus large que le patin vous avez un patin ici qui est de 70 un tout petit peu plus de 70 si je ne me trompe pas donc on doit être à 72 au niveau du patin et une spatule qui est à plus de 110 de large et un talon surtout un talon qui va être lui aussi très très large donc qui va être ici aux alentours de 105, 106 sur ce type de ski donc vous allez avoir une grosse différence entre le talon et le patin ce qui va vous permettre donc de faire des virages coupés donc ce qu'on appelle le carving donc c'est une technique de ski qui est vraiment qui est vraiment pour les spécialistes donc vous allez skier vraiment sur la car et vous allez pouvoir encore une fois prendre beaucoup de vitesse sur la piste avec ce type de ski qui reste pour autant relativement polyvalent puisque vous avez quand même un patin qui est supérieur à 70 donc voilà si vous avez la neige fraîchement tombée la nuit vous n'aurez pas de soucis vous n'aurez pas de soucis pour skier sur une piste qui est damée de quelques heures on va dire donc avec un tout petit peu de fraîche il n'y aura pas de problème c'est pas un ski qui est ultra ultra piste qui est 100% piste ensuite on va terminer par un pur ski hors piste un pur ski freeride qui reste également qui reste également polyvalent enfin du moins assez polyvalent mais qui est en tout cas marqué 100% hors piste donc c'est un ski qui est relativement léger qui va être très très large je pense que ça se voit clairement et qui est surtout très grand qui va permettre encore une fois d'avoir un maximum de portance en poudreuse donc dans du hors piste vous avez donc ensuite donc le patin bien sûr le plus important c'est quand même le patin on a un patin sur ce S3 donc à 96 donc sur ce ski freeride de chez Rossignol donc voilà 96 on est vraiment sur un ski hors piste même si encore une fois on peut avoir des skis qui seront encore plus marqués freeride avec des patins qui montent bien sûr à 105 110 112 115 etc je crois que chaque année on sort des skis un peu plus larges ensuite pour ce ski ça se fait de plus en plus on a un double rockeur donc le double rockeur je ne sais pas si on le voit ici vous avez le cambre de votre ski au milieu donc c'est cette séparation entre les deux lattes donc vous avez le ski qui est légèrement voûté comme j'explique dans l'article et vous avez ici la fin du cambre qui va s'arrêter ici et qui va donc partir complètement dans l'autre sens ce qui va vous donner une spatule ici une spatule arrière qui est très marquée tout simplement donc qui va vous permettre de sortir de déjauger de la poudre idem devant vous avez ici une spatule si on appuie un petit peu là sur le cambre elle va vraiment vous voyez on a vraiment une grosse grosse spatule qui vous permet encore une fois de déjauger de glisser tout en restant au dessus de la poudreuse sur une neige très profonde donc voilà pour un pur ski un pur ski freeride c'est pour ma part en tout cas un ski que j'affectionne beaucoup qu'il faut je pense avoir tout le temps le coffre de votre voiture quand vous avez de la bonne fraîche qui est tombée en masse la nuit comme ça arrivait il y a quelques jours dans les Alpes voilà donc pour cet exemple et donc voilà voilà pour cet article sur le choix sur le choix des skis j'espère avoir répondu à vos questions j'espère surtout vous avoir donné un maximum d'informations claires sans pour autant vous avoir noyé dans des données trop techniques en tout cas c'est ce que je m'efforce à faire sur mon blog j'ai essayé en tout cas d'illustrer cet article avec une petite vidéo originale j'espère que ça vous a plu j'ai mis mon super bonnet je pense qu'il y en a certains qui vont bien se marrer c'est peut-être aussi un peu le but je vous ai illustré l'article avec des skis que j'avais en ma possession des skis qui sont différents voilà prenez le temps franchement prenez le temps encore une fois c'est comme une voiture prenez le temps de vous renseigner prenez le temps de lire cet article bien sûr avant de vous lancer avant d'acheter la première paire de skis que vous achèterez avant d'acheter la première paire de skis en station n'hésitez pas surtout je suis à votre disposition n'hésitez pas à laisser des commentaires ça fait toujours plaisir surtout si vous avez des questions profitez-en vous avez la possibilité de me donner les modèles de ski que vous voulez acheter tout simplement j'essaierai en tout cas de vous aider un maximum donc voilà je vous dis à bientôt sur mon blog pour un article sur la montagne sur la pêche sur l'aventure je ne sais pas on verra donc à très bientôt bonne semaine bon week-end à bientôt bon week-end bon week-end Merci.